bonjour à l'afrique des libertés bonjour à vous mes amis sur facebook bon dimanche jérôme pain un apprenti documentariste au service du satrape reptilien alassane draman ouattara n'est pas du tout content de sissi coup niam siwa cameroon et le fait savoir sur facebook ce dimanche nous allons servir une petite réponse à cette petite barbouze de la france afrique jérôme pain bonjour à tous en exclusivité en exclusivité sur youtube à 18h notre conférence thématique sur le paradigme des présidents à vie en afrique la fin du paradigme des présidents à vie en afrique et les fondements de la nouvelle politique africaine les fondements d'un nouvel ordre politique africain en exclusivité à 18h de france sur franklin niam si youtube que je vous demande de rejoindre massivement vous mes amis du réseau social facebook si vous ne voulez rater aucun événement spécial notamment aucune conférence thématique spéciale abonnez-vous à franklin niam si youtube nathalie et quoi mes salutations fraternelles à toutes les muses de l'afrique bonjour à toutes bonjour à tous un petit mot un petit mot pour une barbouze documentariste au service du sacrabe reptilien à la sandra un certain monsieur jérôme paix qui est très fâché il est très en colère contre franklin niam si wakam roulon je voudrais l'aider à se fâcher un peu plus comme on dit chez nous à yaoundé j'aimerais l'aider à aller chez beaucoup qu'il a cherché ses fautes une corde et qu'il en fasse l'usage qu'il faut pour les petites frappes de la barbouzerie france africaine je vais lui donner des raisons d'aller voir faux coups le petit apprenti documentariste jérôme paix qui est dans paix ce dimanche partager cette émission protéger cette émission partager cette émotion protéger cette émission nous commençons dans une minute sur le fond de bolet bantou bolet bantou chanté par pingy ja jimmy bonjour à toi africaine bonjour à toi africain amis européens amis américains des luttes africaines pour la liberté je te salue une petite conversation sur une petite frappe de la france afrique un certain monsieur jérôme paix un apprenti documentariste qui a défrayé la chronique il ya quelques temps en côte d'ivoire en publiant un documentaire qu'on trouvait au service du satrape reptilien venu de saint doux pour troubler la paix des ivoiriens à la sandraman watara cet individu s'est rendu ce matin sur un certain nombre de pages facebook et il y a exprimé son aigreur son amertume sont venus contre sissi coup niam siwa cameroon il va donc falloir que nous administrions une petite correction à cette petite frappe de la france afrique à cette barbouze qui mérite au passage effectivement d'être cocotalisé bonjour à tous voilà j'ai voulu consacrer quelques minutes à un individu nommé jérôme pain qui actuellement étale sa bave haineuse sur la page facebook de mon frère jean christian conan mon propre petit frère de côte d'ivoire jean christian conan a publié un tout petit biais très intéressant sur sa page un biais dans lequel il analyse le potentiel économique de la guinée conakry et notamment la structure des terres de guinée conakry le nombre de terres que ce soit des terres de mangroves des terres de marécage des terres à la diversité des teneurs qui devraient faire de la guinée un pays autosuffisant sur le plan alimentaire jean christian conan connu pour ses analyses très pointu s'intéresse tout particulièrement ici à ce paradoxe qui veut que la guinée qui possède pourtant non seulement un nombre important un volume important de terres fertiles de terres propices à la culture du riz et bien la guinée importe le riz cambodgien la guinée importe le riz d'asie du sud est alors que la guinée possède sur cette terre quelques unes des terres les plus résicultivables qui soit jean christian conan connu pour ce type d'analyse indique par une comparaison avec le cambodg qui a en fait moins de terre indique par une comparaison que c'est le cambodg qui devrait éventuellement acheter du riz guiné et non pas la guinée qui devrait acheter le riz cambodgien et du coup jean christian conan pose une question mais qu'est ce qui n'a pas marché pour un pays indépendant grâce au nom courageux du peuple guinéen à de gaulle et avec à mettre ses coûts tourés depuis 1958 comment comprendre que en 2021 ce pays là en soit à importer encore du riz du sud est asiatique magnifique question voilà qu'apparaît un individu qu'on croyait jamais disparu dans la médiasphère africaine cet individu s'appelle jérôme pain il surgit là pour dire voilà voilà une analyse qui permet pour une fois de laisser le nom de la france tranquille il ya des gens qui ne peuvent pas responsabiliser les africains qui passent leur temps systématiquement à se défausser sur la france de tout ce qui arrive à l'afrique quand ce n'est pas l'occident en général c'est systématiquement la france jérôme pain donc ce chevalier de la défense de l'honneur de la france vient rappeler ici que pour une fois on a une analyse qui n'accuse pas la france mais qui responsabilise les africains et que vraiment heureusement alors pendant que le biais de notre frère jean christian conant est publié marie de souza une grande citoyenne africaine présente sur les réseaux sociaux vient faire un commentaire pour appuyer l'analyse de jean christian conant soudain surgit donc le fameux jérôme pain dont je vais vous parler brièvement maintenant qui tombe à bras recourcis sur marie de souza et lui dit mais voilà au lieu de passer ton temps à publier et à partager les publications de chris yapi et de franklin yamsi il faudrait mener ce genre de réflexion c'est à dire il faudrait que les africains apprennent à s'accuser eux-mêmes et qu'ils ignorent et qu'ils exonèrent la france et bien sûr toutes les puissances du monde car car le problème de l'africain c'est l'africain et l'africain le seul responsable de tout ce qui arrive en afrique et c'est tant pis pour les africains s'ils ne peuvent pas se développer à cet afro là donc mon nom est sorti de la bouche de ce jérôme pain quelle erreur il a commise parce que j'étais en train de lire les nouvelles du monde quand j'ai vu mon patronyme tagué dans une conversation impliquant cette petite frappe de la france afrique j'ai dit mais écoutez après l'ambassadeur le nouvel ambassadeur de france chargé de la diplomatie publique en afrique monsieur sylvain été qui est venu s'attaquer à moi sur les réseaux sociaux manifestement ils ont mis en place un rouleau compresseur on envoie cette petite frappe cette petite barbouze maintenant de comment il s'appelle jérôme pain on lui demande de passer le relais j'avais je pense très poliment répondu à monsieur sylvain été et monsieur sylvain été lui même a tiré les conséquences qu'il ne peut pas me faire face dans un débat public le dossier était fermé voici qu'arrive un certain monsieur jérôme pain et qui s'attaque à ma personne bon qui est jérôme pain jérôme pain est un citoyen français qui est le fils d'un ancien diplomate de l'ambassade de côte d'ivoire un ancien conseiller proconsul de l'ambassade française de côte d'ivoire je recommence qui est jérôme pain c'est le fils d'un diplomate qui a travaillé à l'ambassade française en côte d'ivoire et notamment son père était en poste en côte d'ivoire comme l'un des conseillers de l'ambassade à l'époque ou à la sandra man ou atara bâti le fameux record qui lui vaut la reconnaissance de google aujourd'hui à savoir sauter la clôture de sa maison d'abidjan pour tomber lourdement dans la pelouse grâce de l'ambassadeur d'allemagne où il devait être récupéré par l'ambassadeur de france renault vignal venu avec un char et de la la salle ou atara devait être emmené à la résidence de l'ambassadeur de france à abidjan où il resta pratiquement plus d'un mois alors pendant qu'à la salle ou atara était caché à la résidence de france parce que le coup d'état qu'il avait inspiré n'avait pas bien marché à la salle ou atara fut l'objet de prise de vue d'enregistrement inspiré par ce jeune homme de jérôme pain qui en réalité à l'époque était un débrouillard et qui n'avait même pas encore une formation suffisante dans quoi que ce soit qui concerne le cinéma bref jérôme pain qui alors le fils d'un des conseillers de l'ambassade et qui bénéficie de la présence de l'opposant ivoirien fuyard joli jumper ou atara jérôme pain commence à enregistrer et il montre plus tard un documentaire hautement mensonger sur les événements de 2002 en côte d'ivoire dans ce documentaire notamment jérôme pain essaye de donner à la salle ou atara le rôle de héros qu'à la salle draman ou atara n'a jamais assumé qu'à la salle draman ou atara n'a jamais été à la salle draman ou atara a toujours fui quand il y a eu des confrontations qui nécessitait qu'il fasse preuve de courage physique en 1993 dès que le président bédier a obtenu le soutien de l'armée pour le respect de la constitution ou atara a fui la côte d'ivoire en 1995 après que le rdr a été créé en 1994 lorsque l'alliance du front républicain entre le rdr et le fpi a engagé le boycott actif pour empêcher l'élection présidentielle de 1995 alassane water a fui à l'étranger il a laissé la patate chaude à laurent babo président du fpi et au professeur jenny kobina qui était alors secrétaire général du rdr water a fui 1999 il a organisé le coup d'état il a inspiré le coup d'état et il est resté en france le temps que le coup d'état réussissent quand le coup d'état réussi il est revenu water a toujours fui il a toujours fui quand il organise et inspire le coup d'état de 2002 quand le coup d'état ne marche pas il saute la barrière qui le sépare de l'ambassadeur d'allemagne atterri lourdement dans la cour de l'ambassadeur d'allemagne et se met à supplier les autorités françaises du monde entier pour qu'on cherchait water a l'extirpé de la résidence d'allemagne pour l'amener à la résidence de france d'où alassane water va encore fuir pour aller au gabon d'où il va fuir pour entrer en france water est un fuyard il n'a jamais été là quand c'est chaud il n'a jamais été là quand c'est chaud je vous donne encore un autre exemple en 2017 quand alassane water a été confronté à la mutinerie la mutinerie des 8400 comme on les a appelé lorsque cette mutinerie a été jugulée grâce à l'intervention à la demande d'allassane ramane water entre autres du président de l'assemblée nationale guillaume soro water avait peur de rentrer à bidjan est ce que vous savez ce qu'il a demandé il a exigé que guillaume soro en personne qui était pourtant président de l'assemblée nationale et qui n'était plus la deuxième personnalité de l'état alassane water a exigé que guillaume soro en personne vienne l'accueillir à l'aéroport parce que water avait peur que des soldats la battent et il se disait que si c'est guillaume soro qui était accusé d'être le plus proche de 8400 d'être leur patron naturel etc si guillaume soro est à côté de lui ils vont pas lui tirer dessus vous voyez comment water a épaule tron voilà comment en 2017 il a demandé que guillaume soro en personne vienne l'accueillir à l'aéroport quand il rentrait de l'étranger il n'a jamais accepté d'aller en première ligne dites moi quand et où vous avez vu alassane water a physiquement en première ligne pour affronter le danger c'est un lâche or jérôme pain va il va rédiger un documentaire il va monter un documentaire dans lequel alassane water a présenté comme un héros alassane water a osé raconter dans ce documentaire que lui il était prêt à donner sa vie pour sauver ce qui était dans sa maison que quand il a su que sa maison était encerclée en 2000 et par la suite en 2002 par des forces probable lui il a demandé à tous les membres de sa famille il a dit aux membres de sa famille que lui préfère se sacrifier pour eux qu'il a déjà eu une vie bien remplie il a eu des grands postes au fmi il a eu des grands postes à la banque mondiale il a eu des grands postes il a été premier ministre l'a déjà vécu sa vie que lui alassane water il préfère se sacrifier pour que eux ils soient sauvés water a inversé le récit quelqu'un qui a fui abandonnant tous les membres de sa famille même abandonnant sa propre garde ses propres compagnons dans sa villa en danger dans le documentaire jérôme pain aide water a inversé l'histoire et dans ce documentaire water a aidé dans ce grand mensonge par adama tungara adama tungara qui lui aussi veut émouvoir tout le monde en disant que ce jour-là c'est là il a compris que water a été courageux que water a dit tungara vous je préfère que vous soyez vivant je suis le patron je suis le chef je préfère qu'il vienne me tuer et que vous vous soyez vivant tungara partez laissez moi mourir et puis tungara c'est vraiment c'est un comédien de haut niveau tungara se concentre jusqu'à ce que ses yeux soient embués remplis de larmes dans le documentaire il a dit que et tungara s'il n'avait pas été ingénieur tout cela il pouvait être un bon comédien et tungara il peut pleurer sur commande tu peux prendre et tungara quand tu dis pleure il pleure ri ri pleure encore il pleure et il pleure bien un comédien parfait donc ils ont fait ce documentaire pour écrire réécrire l'histoire de 2002 à l'envers faire que water a water a la sandraman qui était le fuyard devient le héros qu'il devienne le héros le chef guerrier qui a affronté tous les dangers alors que dès qu'à la sandraman tandis paix il fuit la côte d'ivoire il a toujours fui c'est pour ça qu'il n'a jamais été en garde à vue en côte d'ivoire parce que lui dès qu'il sent que le pouvoir est en train de se redire il cherche l'avion il va à bouger il va se cacher à l'avenue victor hugo il fuit au gabon il est prêt à fuir partout les gens qui ont assisté à la à l'action dans la sandraman water en train de grimper sur la barrière disent que c'était impressionnant que vraiment ils ne savent pas que water était rapide comme ça sur une échelle vous vous rendez compte c'était déjà quand même un homme de 60 ans pratiquement passé on dit les montées sur l'échelle plus vite même qu'un quelqu'un j'ai il est tellement monté que quand il devait passer de l'autre côté la vitesse qu'il avait prise était brutale donc il ya eu un gros bruit on a cru qu'il était mort quand il est tombé dans la cour de l'ambassadeur d'allemagne ceux qui ont assisté à ça disent que ils entendent encore le choc de son corps en train d'atterrir l'autre côté heureusement il ya un dieu pour les attraper il est tombé même il s'est rien cassé donc au lieu de restituer la vérité de dire les choses comme elles sont passées jérôme pain le fils du diplomate pain ami de water va tenter de fabriquer un documentaire de water héros mais dans ce même documentaire et nous autres qui sommes de fins analystes nous nous en rendrons compte il va commettre une deuxième bévue il va faire parler à la salle water à bâton rompu il va montrer à la salle water en chemise débraillé complètement déprimé en train de supplier les diplomates français là bas à la salle water réduit à sa plus stricte expression à la résidence de france il va le montrer et il va redonner la parole à la salle water et à la salle water dans ce documentaire va dire quelque chose de terrible il va dire que quand il était encerclé dans sa maison par les militaires probable quand ils ont pris sa maison ils sont allés dans sa cave ils ont bu tout le vin qu'il y avait là bas ils étaient sous ils se sont saoulés dans la cave de water jérôme pain va publier cet extrait du documentaire ou water témoigne que les soldats probabos qui ont pris sa maison sont venus dans la cave et ils ont bu ils ont bu du champagne tout le whisky dit ils ont tout bu ils ont trop bu même ils étaient ivres ils étaient complètement dans l'orgie au moment où il publie son documentaire sans avertir même à la salle water parce que le documentaire de jérôme pain c'est lui même qu'il a sorti en pensant qu'il allait faire un scoop il pensait qu'il allait faire une bombe que ça allait faire boum donc il a offert ce documentaire là au public il était tellement pressé et chaud de montrer comment il a réhabilité water le héros le guerrier le chef etc il a sorti le documentaire moi je faisais partie des premiers à courir pour faire le documentaire et que dès qu'il a sorti ça j'ai pris ça à la salle watera s'était rendu compte de cette bévue la communication de watera s'était rendu compte de cette bévue qu'il y avait dans le documentaire des parties qui n'auraient jamais du sortir ils ont donné ordre à jérôme pain de retirer rapidement le truc retirez moi ça vous me retirez ça il s'est même pas rendu compte de ce qu'il publie celui-là mais ce jérôme pain c'est un esservé lien mais mais à madougon un mec bac à yoko vous m'arrangez ça m'assurer ouais m'assurer la c'est retour et à l'eau manie cela vous me retirez ce documentaire là attention et attention et vous 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 rendez compte de ce qu'il me fait dire dans le documentaire il n'a même pas pensé à couper ça or si c'est qu'une amseille ou à cameroun lui avait déjà attrapé le documentaire la communication de la résistance ivoirienne avait déjà attrapé le documentaire tout ça on a pris on a republié et voulait effacer on dit non tu as déjà donné c'est toi même qui nous a donné le documentaire c'est trop temps on va publier non seulement donc moi j'ai publié le documentaire qu'il nous avait gratuitement donné et il avait dit diffuser amplement diffuser jérôme pain il nous a donné maintenant il s'en va effacer le lien de son documentaire et la souche originale du documentaire youtube il allait effacer mais c'était déjà parti partout tout le monde avait ça mais moi qu'est ce que j'ai fait j'ai analysé le documentaire et donc je fais partie de ceux qui ont relevé que à la salle watera qui prétend être musulman à l'adji à la sandra man watera est un grand buveur de whisky de champagne de vin de bière même koutoukou là et boire c'est moi qui ai vu ça il y a des gens qui ont dit ah non professeur comment tu peux dire ça dit non le témoin même celui qui témoigne de ça c'est à la salle watera lui-même quand quelqu'un lui-même te dit là moi j'ai toutes les sortes de boissons toutes sortes d'alcool sont dans ma maison est ce que tu peux douter que lui boit et puis à la salle watera là c'est un homme qui a une fortune suffisante donc lui sa cave là c'est pas une cave d'un petit professeur c'est la cave d'un quelqu'un qui a été premier ministre non c'est la cave d'un président à la publique donc il ya plus à boire dans la maison de watera normalement en côte d'ivoire que dans la maison de n'importe qui c'est donc à la salle watera trahi par le maladroit l'incompétent le brouillon jérôme pain c'est à la salle watera lui-même qui s'est livré aux ivoiriens comme étant un faux musulman un grand consommateur d'alcool un soulard parce qu'il dit on s'est soulé chez lui comment toi tu peux dire je suis musulman je pratique la shahada je pratique les cinq piliers et puis c'est dans ta maison qui a la plus grande concentration de vin et tu t'es en plein dans un documentaire ils sont venus ils ont pris mon vin vous vous rendez compte jérôme ils se sont permis de boire tout mon vin ils ont fini mon whisky ces gens là ils ont tout but les militaires probablement se sont soulés dans ma maison et puis jérôme pain lui l'était content ça c'est le scoop parce qu'il allait démontrer que les militaires probablement c'est c'est des sous là le scoop s'est retourné contre le scooper jérôme pain par ce documentaire aura davantage desservi à la sandra man watera qui ne leur a servi car le documentaire fut en réalité comme on dit chez nous abidjan un autogol ou alors c'est ils ils ont tapé poteaux ils ont tapé poteaux c'était un documentaire tapé poteaux le poteau tapé de jérôme pain comme nous autres les analyses politiques éveillées de l'afrique on avait saisi l'opportunité pour défoncer davantage encore le satrape reptilien jérôme pain il m'a gardé une rancune que je comprends une rancune ténace quand on dit franck et jérôme pain non je suis sûr qu'il a ses paramètres d'hypertension artérielle qui augmente tout d'un coup parce que le documentaire qui devait être l'oeuvre de sa vie s'est transformé en la plus grosse connerie de sa vie de documentariste grâce à notre travail analytique grâce à nous on sait que jérôme pain est un documentariste nulla grâce à nous on sait que jérôme pain est un documentariste gaffeur grâce à nous on sait que grâce à jérôme pain et à ses conneries on a pu savoir qu'alassandre roman ouatara est un grand adepte de la beuverie à la salle ouatara lui-même ne peut plus nier ça quand il va à la mosquée les musulmans le voit passer en disant oui et alors l'homme qui possède la plus grande cave d'abidjan il est venu prier avec nous et la wakbaru seigneur allah toi seul tu es grand c'est toi qui scrute les reins mais celui qui passe là il a whisky il a du vin il a la bière plein dans sa maison et puis n'aime pas qu'on vole ça parce que lui il contrôle ses bouteilles et prions quand même allah tu es grand tu es miséricordieux et vraiment c'est toi seul qui sait mais celui-là lui-même il a révélé que lui il est un grand soula oui et tout ça est arrivé par la faute de jérôme pain jérôme pain c'est lui qui a mis à la salle ouatara dans pain avec son documentaire de merde et son documentaire de merde donc lui je ne sais pas d'où il sort ce dimanche j'ai commencé ce dimanche là vraiment dans la méditation j'ai commencé ce dimanche dans le partage de l'expérience intérieure je voulais rien dire avant ma conférence de 18 heures sur la fin du paradigme des présidents à vie en afrique je voulais vraiment rien dire mais et puis vient me provoquer il vient citer mon nom alors que moi je n'ai rien fait je me suis contenté d'exploiter ce que lui m'avait donné monsieur pain au team au petit jérôme au petit jérôme c'est vous qui m'avez donné le bâton pour vous battre j'étais tranquillement assis tranquillement assis dans ma maison de normandie en train de déguster un morceau de fromage un petit verre de vin rouge et une tranche de pain quand votre documentaire monsieur pain tomba entre mes mains en le regardant et en le scrutant j'ai découvert tellement de bévu de bavus que j'en produisit une critique qui restera plus longtemps dans les archives que votre fichu brouillon navet de documentaire qui ne vaut rien du tout c'est un documentaire négationniste révisionniste et stupide vous avez desservi monsieur watera qui désormais est connu comme ayant tenté de se fabriquer des allures de héros ce qu'il n'est pas et ayant révélé que sa musulmanité superficielle car il est un grand consommateur de tous les grands crus de la terre et nous nous le connaissons nous l'avons vu boire nous avons bu du champagne avec lui oui moi quand j'ai dit à la sanbo là c'est c'est pas c'est pas on m'a dit qu'il boit je l'ai vu boire quand il me recevait dans son palais il m'a donné du champagne et puis lui aussi l'a pris oui j'ai pas je ne dis pas je ne dis pas qu'on dit qu'il boit je l'ai vu boire et il y a de beaucoup de grands ivoiriens qui l'ont vu boire donc ceux qui le considèrent comme musulman là ah c'est leur problème nous on prend pas son musulman il ya là au sérieux nous on n'a jamais pris le musulman il ya les chrétiens boire un peu de vin et de bière n'est pas un péché chez nous le vin et la bière sont tranquilles chez eux chez les traditionnalistes africains et chez les chrétiens les égyptiens ont inventé la bière il ya plus de 3000 ans un bon petit verre de chapalo ou de bangui ça dérange pas africain c'est watera qui dit je suis à l'adji je suis allé à la mecque et je suis musulman on veut pas que je sois président parce que je suis musulman mon cher quand tu chicotes les meilleurs champagnes tu es dans whisky à un niveau pas possible quand tu es de porc même tu manges ça plus que les chrétiens et les et les et les africains traditionnalistes et c'est toi qui fatigue les gens avec ton musulman tu n'es pas musulman tu n'es pas musulman pour nous qui te connaissons on sait que tu l'es pas oui à ce musulman là bon il n'y a pas de il n'y a pas de religion où on respecte toutes les règles tout le temps mais toi là ton affaire de boisson connaît ça donc il faut même pas nous fatiguer à la salle et c'est la faute à ton petit jérôme pain si le monde entier le sait parce que jérôme pain il a fait valider ton utilisme avancé il a fait valider par tes propres déclarations dans son documentaire et celui qui veut te voir en train de dire qu'on a volé ton vin on a pillé ta cave on a bu dans ta cave n'a qu'à aller sur internet il tape le documentaire de jérôme pain et puis va voir qu'à la salle dit il y avait tous les bons vins vous vous rendez compte les meilleurs vins de la terre qui était qui était stocké dans ma cave ils sont venus ils ont tout bu ces soldats probablement ils étaient contents ils ont tout bu n'est ce pas dominique oui oui chéri ça là c'est jérôme pain qui a fait ça et non je lui dis vous monsieur pain ne venez pas me déranger je ne suis pas responsable de vos bavures et de vos bévues un petit frappe de la france afrique raréfiez mon nom dans votre bouche on joue pas dans les mêmes divisions je ne joue pas dans les divisions des petits documentaristes barbouzard de la france afrique je suis pas ton camarade pain je suis pas ton camarade voilà il fallait que je dise ça clairement il va là bas il cite mon nom il menace marie de souza une grande africaine comme ça toi petit pain là tu parles à marie de souza comme ça ce sont nos soeurs nos soeurs sacrés pourquoi je veux plus te voir en train de lui parler comme ça tu vas avoir des problèmes avec moi pain faut faire qu'on oublie ton affaire documentaire là sinon on va réchauffer ça on va ressortir les séquences où tu montres à la sandra man water en train de supplier ton documentaire poteau là en côte d'ivoire c'est fini même à la salle ne veut plus te voir petit jérôme à la salle water ne veut plus te voir depuis ton documentaire pourri qui a révélé que lui il avait la meilleure cave de côte d'ivoire et qu'il a montré en bras de chemise en train de supplier la france à la salle ne veut plus te voir il rigolait dans ton documentaire même a serré mais vous m'avez amené ce tocard là comment c'est possible vous avez laissé ça sortir comme ça voilà c'est terrible franklin yamsiwa cameroun il s'est emparé de ça les soroïstes se moquent de moi les probabos rigolent toute la côte d'ivoire c'est maintenant que c'est chez moi on trouve les meilleurs alcools à cause de ce jérôme pain je ne veux plus le voir vous vous arrangez je veux plus voir ce garçon ici il ne vient pas ici en plus en plus il s'attendait à être récompensé pas un copec fait moi confiance pas un copec pour lui fait moi confié à la salle était fâché à la salle était fâché n'a pas aimé ça donc j'ai rompé je sais pas si tu as eu même un petit jeton dans ton documentaire de merde mais laisse nous tranquille nous on a autre chose là on s'occupe de la fin des présidences à vie en afrique la fin des dictatures en afrique on s'occupe de ça nous nous mobilisons pour le retrait des troupes néocoloniales de la france en afrique tous les camps militaires français en afrique doivent être fermés comme les camps militaires américains en afghanistan ont été fermés voilà ce que les africains veulent la monnaie néocoloniale française en afrique le cfa on veut abolir ça on doit supprimer il faut que le front rentrer si c'est pas de la haine je peux pas haïr la france je suis citoyen adoptif de france je suis en train de délivrer la france de son passé néocolonial je suis le libérateur de la france je libère la france de ses pulsions de domination je libère la france de son racisme résiduel je libère la france de sa condescendance de son arrogance je suis un citoyen adoptif de france investi dans la naissance d'une nouvelle politique africaine de la france frappé au coin de l'humilité du respect des peuples je ne promeux pas la haine de la france je promeux la haine de la domination la haine du néocolonialisme et tous les français ne sont pas néocolonialistes tous les français ne sont pas coupables de ce que font les gouvernements français il y a eu des français et il y a des français qui luttent aux côtés des peuples africains à toutes les époques je suis pas bête des c'est comme ça que vous tentez de justifier les projets d'assassinat de la résistance africaine les projets d'élimination physique les opérations homo c'est toujours comme ça que vous commencez à oui c'est l'ailen car la haine de la france dès qu'on critique vos crimes économiques vos crimes politiques vos crimes culturels vous dites que c'est de la haine pourtant c'est de la description c'est de la description on décrit ce que la puissance politique française a fait vous dites que c'est de la haine mais quelle est la place alors que la science occupe dans vos vies que soit en france ou ailleurs ce sont des faits et d'ailleurs les les meilleurs archives des crimes de la france en afrique sont en france une personne cultivée en france c'est ce que la puissance française a fait en afrique et le savoir ce n'est pas haïr la france au contraire c'est servir effectivement une transformation positive de la france donc monsieur pain ne me faites pas passer pour cet homme de haine pour qui je n'ai que haine ce que je hais c'est la domination c'est le mépris c'est l'arrogance c'est l'exploitation dont vous êtes une petite frappe héritière je suis pas votre camarade même ici en france là monsieur pain quand je suis assis dans un sénacle vous faites partie de ceux qui la ferme et qui m'écoutent en france je suis pas à votre portée respecter l'élite intellectuelle de france à laquelle j'appartiens l'élite intellectuelle d'afrique à laquelle j'appartiens vous n'appartenez ni à l'élite intellectuelle africaine monsieur pain ni à l'élite intellectuelle française j'appartiens aux deux quand vous citez mon nom demandez vous si vous avez les reins solides pour me faire face il y en a un qui a essayé il y a renoncé au suivant bon mes amis exclusivité à 18 heures à 18 heures exclusivité sur youtube franclin yamsi wa cameroon ce sera pas ici sur facebook la conférence de 18 heures c'est sur youtube et je vous invite à vous abonner sur youtube franclin yamsi wa cameroon et je remercie tous ceux d'entre vous qui vont plus loin en soutenant notre chaîne youtube franclin yamsi wa cameroon pour le travail d'information de sensibilisation et d'éveil que nous faisons je demande à tous mes amis présents sur mes pages facebook de s'abonner sur mon compte youtube franclin yamsi wa cameroon je vous ai déjà expliqué à plusieurs occasions pourquoi il faut penser à le faire car ici je suis amplement sous les fourches codines de la france afrique qui à tout moment pour n'importe quel motif me bloc comme vous vous souvenez la dernière fois pendant 30 jours rejoignez franclin yamsi youtube et nous sommes en train de travailler avec des africains pour les réseaux sociaux africains complètement indépendants moi même j'ai commencé à créer des comptes et je vais faire progressivement migrer tous ceux qui me font confiance sur les réseaux sociaux de l'indépendance africaine je vous remercie à tout à l'heure 18h franclin yamsi youtube abonnez vous merci le sujet de la conférence c'est la fin du paradigme des présidents à vie en afrique et la nouvelle le nouvel ordre politique africain la fin du paradigme des présidents à vie en afrique et le nouvel ordre politique africain qu'est ce qui nous prouve que les présidents à vie sont en train de finir en afrique que le paradigme des présidents à vie s'est effondré et puis vers quoi pouvons-nous aller qu'est ce qui peut nous servir et bien de perspective maintenant que nous savons que les régimes politiques basés autour d'un homme d'un seul individu reposant sur les épaules d'un seul homme d'un seul individu le fameux président et bien maintenant que nous savons que ça ne marche pas vers quoi pouvons-nous aller et bien pendant au moins une heure à 18 heures ce soir je vais vous entretenir sur ce sujet ce sera en exclusivité sur franclin yamsi youtube je vous remercie à tout à l'heure aïsatou bouba dalil à tout à l'heure ce sera ici mais sur franclin yamsi youtube bon dimanche à tous merci beaucoup jérôme pain est d'un pain au suivant on va pas perdre le temps avec jérôme pain d'où courait la mine le tout coeur je salue si qu'ensi en côte d'ivoire mon village ivoirien en pays à bédéjeun je salue c'est qu'ensi hervé nudo hervé nudo and you all in maryland may god bless you ti racoon gande nous parle de netwookie.com je suis déjà sur netwookie.com un réseau social africain abonnez vous aussi sur netwookie.com merci merci à tous merci à tous